bienvenue dans cette capsule vidéo je vais vous présenter une fonctionnalité qui pourrait être peu connu par plusieurs utilisateurs de la plateforme model à savoir l'actif la fonctionnalité d'activité furtive donc dans cette espèce de cours j'ai préparé déjà une ressource sous forme de livres donc on voit ici au niveau de cette ressource si je vais naviguer avec le profil d'un apprenant j'ai la possibilité bien sûr de voir une vidéo qui a été développée avec h5p en fait qui incorpore une activité plus un lien qui va me permettre d'aller sur un forum où je peux ajouter un commentaire ou bien je peux intervenir au niveau de ce forum par une question bien précise mais lorsque je consulte lorsque je consulte l'espèce de cours je ne trouve ni la l'activité non plus le forum parce que là c'est le forum des annonces qui est général qui est réservé simplement aux annonces d'ordre général donc je vais simplement à changer mon profil pour vous montrer la différence si je consulte si je vais le tourner en mode enseignant donc en mode enseignant vous voyez que ici j'ai déjà une vidéo qui a été développée avec h5p et un autre forum pour discuter ou bien pour poser des questions vous avez en fait l'option qui s'affiche à la fois sous la vidéo et sous le forum qui mentionne que ces ressources ou bien ces activités sont disponibles mais pas affichées sur la page de cours donc l'objectif bien sûr comment on peut faire cette manipulation afin de profiter de cette fonctionnalité nous allons vers l'administration du site au niveau de l'administration du site nous allons chercher le terme furtive pour aller vers les fonctions les fonctions avancées au niveau des fonctions avancées vous avez l'option permettre les activités furtives par défaut et c'est indiqué en tant que non mais si je vais sélectionner cette option j'aurai la possibilité de que les activités peuvent être rendues disponibles mais invisibles dans des sections visibles sur la page de cours dans ce pas un lien va être mis au niveau des activités ou bien au niveau des ressources sans pour autant condensé la page d'accueil de votre cours donc une fois que j'enregistre cette option je vais revenir à mon espace de cours donc voici l'espèce de cours en question et voici l'activité qui a été déjà déposé au niveau de demande de l'activité ou bien de la ressource du type le sens sous forme d'un code iframe comment on fait ça bien sûr je vais vous préparer une vidéo pour donner vous les étapes nécessaires à faire ça mais le forum je les ajouter simplement en tant qu'elle gagnant comment faire simplement je vais aller vers les paramètres donc du du leçon de l'activité livre plutôt et je vais sélectionner le texte et puis je vais l'ajouter je vais ajouter le lien directement à partir de cette option donc là vous avez le lien qui est déjà ajouté mais au niveau des ressources la façon bien la manipulation qu'il faut faire c'est d'aller au niveau de chaque ressource de cliquer sur les paramètres au niveau des paramètres et d'aller au niveau de le réglage et je vais trouver une nouvelle option qui ce qui est rendre disponible mais invisible sur la page de cours cette option va me permettre de rendre l'activité cachée sur l'espèce de cours mais réellement elle est disponible via un lien de la même façon on va faire aussi la même chose pour le pour le pour le le forum à ce moment là je peux directement à partir de la fonctionnalité qui vient s'ajouter à partir de la version 4.3 de la plateforme et je peux choisir directement à partir de ce lien directement et j'aurai maintenant l'activité elle est disponible mais elle est cachée sur la page de cours pour vérifier je vais changer mon profil en tant que étudiant et à ce moment là je vois que j'ai la ressource et j'ai les liens qui sont disponibles que je peux les consulter et je peux les manipuler sans pour autant condenser mon espace de cours voilà merci pour votre attention n'hésitez jamais à adhérer à cette page et choisir l'option de notification afin d'être notifié par les nouvelles vidéos qui vont apparaître merci